Question numéro 21. Ce panneau indique une fin d'air piétonne, réponse A, de zone de rencontre, réponse B, de zone 30, réponse C. Ce panneau signale la fin d'une zone de rencontre. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires sur les autres usagers et la vitesse des véhicules est limitée à 20 km heure. Une fin d'air piétonne est signalée par ce panneau. Une fin de zone 30 est indiquée par ce panneau. Bonne réponse B. Question numéro 22. Pour tourner à gauche, je céderai le passage à gauche, oui réponse A, non réponse B, à droite, oui réponse C, non réponse D. Ce panneau signale une intersection où je dois appliquer la règle de la priorité ponctuelle. Le panneau SAUCHEMA précise la configuration de l'intersection. Le trait épais représente l'axe prioritaire de l'intersection. Si je tourne à droite, je reste sur l'axe prioritaire. Les traits fins représentent les axes non prioritaires de l'intersection. Si je continue tout droit ou si je tourne à gauche, je dois traverser la voie des usagers circulant en sens inverse sur l'axe prioritaire. Je devrais donc leur céder le passage. Bonne réponse B et C. Question numéro 23. Je circule à 110 km heure. Je m'insère immédiatement ? Oui, réponse A, non, réponse B. Je circule sur une voie d'insertion. Je dois céder le passage aux usagers circulant sur l'axe principal avant de m'insérer. Je circule à 110 km heure et l'usager derrière est suffisamment loin. Je peux m'insérer immédiatement. Bonne réponse A. Question numéro 24. La consommation de carburant augmente avec des pneus sous-gonflés, réponse A, des barres de toit, réponse B, une conduite brusque, réponse C, une conduite souple, réponse D. Pour adopter une conduite éco, il est nécessaire d'avoir une conduite souple. En effet, une conduite brusque en ville peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 40 %. Le véhicule doit également être adapté à une conduite éco. Pour cela, il faut vérifier la pression des pneus régulièrement. Ils ne doivent pas être sous-gonflés. Il faut enlever les barres de toit lorsqu'elles ne sont plus utilisées. Dans le cas contraire, elles augmentent la résistance à l'air, ce qui augmente la consommation de carburant. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 25. Il pleut fortement. Je peux circuler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de brouillard arrière, réponse C. Il pleut fortement. Pour être mieux vu des autres usagers, je dois utiliser les feux de croisement. Je croise plusieurs usagers, je ne peux donc pas utiliser les feux de route qui risqueraient de les éblouir. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Je peux cependant utiliser, en complément des feux de croisement, les feux de brouillard avant, si mon véhicule en est équipé. Bonne réponse B. Question numéro 26. Je dois m'arrêter au niveau du panneau, oui réponse A, non réponse B, de la ligne d'effet, oui réponse C, non réponse D. Je dois donc céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite avant de m'engager dans l'intersection. Un céder le passage n'impose pas l'arrêt. Seul le panneau stop impose l'arrêt. Bonne réponse B et D. Question numéro 27. La chaussée peut se rétrécir du côté droit, seulement, réponse A, du côté gauche, seulement, réponse B. Des deux côtés, oui réponse C, non réponse D. Ce panneau triangulaire, bordé de rouge, signale un danger. Le fond jaune et le chevalet précisent que le danger est temporaire. Le symbole à l'intérieur précise la nature du danger. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie. La chaussée peut être rétrécie du côté droit, du côté gauche ou des deux côtés. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 28. Je peux m'arrêter devant le panneau ? Oui réponse A, non réponse B. Sur l'accotement après le panneau ? Oui réponse C, non réponse D. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner devant un panneau de signalisation. En effet, le panneau ne serait plus visible des autres conducteurs. La ligne de rive est discontinue, je peux donc la franchir. L'accotement est suffisamment large pour m'y arrêter en toute sécurité. Je peux m'arrêter après le panneau sur l'accotement. Bonne réponse B et C. Question numéro 29. En cas de panne, pour demander de l'aide, j'utilise une borne d'appel d'urgence, réponse A, ou un téléphone portable, réponse B. En panne dans ce tunnel, je me suis placé sur un emplacement d'arrêt d'urgence afin de m'arrêter en sécurité sans gêner la circulation. Pour demander de l'aide, je pourrais être tenté de me servir de mon téléphone portable si le réseau passe, mais c'est une mauvaise idée. L'appel des numéros d'urgence comme le 112 introduit un intermédiaire dans la chaîne d'information et ainsi des délais plus longs. En utilisant la borne d'appel d'urgence, les secours pourront me localiser directement. Bonne réponse A. Question numéro 30. Pour accéder à la conduite supervisée, je dois avoir au moins 20 heures de conduite pratique, réponse A. Au moins 18 ans, réponse B. Au moins 16 ans, réponse C. La conduite supervisée s'adresse aux personnes qui ont au moins 18 ans. Il faut avoir effectué au moins 20 heures de conduite avant de pouvoir y accéder. Pendant la conduite supervisée, l'élève doit être accompagné et doit parcourir au moins 1000 km sur une période d'au moins 3 mois. Bonne réponse A et B. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501